Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec vous, que son nom soit encore glorifié dans nos vies, que Dieu vienne encore ce soir béni ce moment et nous assister pour que ce temps soit un temps de qualité, un temps de grâce et un temps de bénédiction. Car chaque occasion où nous nous retrouvons dans la présence est un temps de bénédiction et un temps de vésitation. Que Dieu vous bénisse abondamment, nous sommes à notre temps dénommé entre les mains du Seigneur, un temps d'enseignement et un temps de rencontre avec Dieu. Que je sais que ce soit encore, que le Seigneur viendra nous aider et nous conduire à lui. Sois béni ma Férozyne, que Dieu soit avec toi et chaleur. Sois béni maman, Jésus, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur ta vie à lui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chaleur à toi maman Marlène, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Que le Seigneur vous visite abondamment, que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous, que la grâce de Dieu sera bonne de vos vies, chaleur à toi maman Marlène, que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de ta vie à lui. Nous allons prier le Seigneur et recommander cet instant pour qu'il vienne encore nous faire du bien à travers sa parole à lui. Car sa parole est source de vie et source de grâce à lui. Nous voulons te bénir, Tendre Père, et encore te dis merci pour cette soirée et pour ce moment que tu nous donnes. Je te loue Père, de que tu nous fais la grâce d'être là, en ce jour, pour t'adorer, pour te prier. Je veux que ce moment soit un temps de qualité, un temps de grâce, un temps de visitation pour quelqu'un. Qu'à travers ce moment, que tu sais l'occasion pour toucher quelqu'un, pour guérir quelqu'un, pour visiter une personne, pour restaurer une personne et pour l'éclairer. bénis ta parole et dispose de nos cœurs à l'écout de ces paroles. Et que toute opposition, toute œuvre, Père, contre ce moment, soit vouée à l'échec. Tout ce qui est distraction, tout ce qui est perturbation, soit annulé. Et que ceux de ton règne viennent, prends-le contre ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa paix repose chacun d'entre nous. Chalamata, maman Adelaïve, que tu te bénisses. Chalamata, mon Dieu, merci. Sois béni, maman Nina, que tu te gardes. Sois béni, Banié, que tu te gardes, que tu te protèges, que son esprit vous assiste tous. Je vous salue tout le nom de Jésus-Christ. Sois béni, ma fille. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te guide et te protège à l'oublier. Chalamata, ma fille Emanuela, que Dieu soit avec toi. Et que la grâce du Seigneur vous localise et vous préserve de vos différentes positions. Hier, nous avons vu, allouïa, comment prier pour recevoir l'exhaustement, allouïa. Comment prier pour avoir la réponse de l'éternel, allouïa. Comment devons prier pour que nos prières soient exhaustées ou qu'elles aient une réponse, allouïa. Nous avons vu certains éléments, allouïa. Et ce soir, nous allons continuer dans cette même veine. Mais cette fois-ci, la prière qui garantit la sécurité divine. Allouïa, la prière qui garantit la sécurité divine. Tu pourrais vous poser la question, parce que est-ce qu'il y a une prière qui garantit la sécurité divine, allouïa. Est-ce qu'il y a une prière qui garantit la sécurité divine, allouïa. Effectivement, il y a la prière qui garantit la sécurité divine, allouïa. La prière que le Seigneur a faite pour nous, allouïa. Et à cet effet, nous allons prendre nos Bibles, dans le livre de Jean chapitre 17, allouïa. Jean chapitre 17, à partir du verset 9. Jean chapitre 17, à partir du verset 9. Et je fais la lecture pour vous. La prière qui garantit, qui nous garantit la sécurité divine. Et quand on parle de sécurité, tout y est, allouïa. Il y a la protection sociale, la protection financière, matérielle, la stabilité. Dieu veille sur nos gardes, allouïa. Il y a la prière qui garantit ces choses-là. Et ce soir, nous allons voir ensemble quel est ce type de prière, allouïa, qui a été faite. Et en quoi est-ce que cela garantit notre sécurité, allouïa. Jean chapitre 17, verset 9. Il est écrit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi, est à toi. Et ce qui est à moi, je suis glorifié en eux. Je ne suis pas dans le monde, ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père, Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fiche de la perdition. Afin que le critique fût accompli. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme je ne suis pas du monde, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, la parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croient en moi, par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alléluia, que Dieu nous bénisse. La prière qui garantit la sécurité. La prière qui garantit la sécurité. Est-ce qu'il y a une prière qui garantit la sécurité? C'est la question qu'on pourrait se poser. Quel est ce type de prière qui garantit la sécurité dont on n'a pas conscience? Alléluia. Dont, alléluia, on n'a pas connaissance? Alléluia. Quelle est la prière qui garantit la sécurité? Quand on parle de prière, c'est invoquer Dieu. C'est appeler le Seigneur. C'est crier à Dieu. Demander le secours de Dieu en faveur de quelqu'un, alléluia. Mais quelle est la prière qui garantit la sécurité? C'est la prière faite par Jésus-Christ. Jésus a prié pour nous. Qu'on appelle la prière sacerdotale. Jésus a prié. Mais la prière de Jésus n'est pas une prière quelconque. Ce n'est pas une prière, alléluia, qu'il a fait à la volée. Mais c'est une prière qui nous garantit la sécurité. J'aurais voulu dire la sécurité éternelle. Mais en le disant, ça va peut-être faire beaucoup de polémiques ou beaucoup de questionnements. C'est pas dire, mais simplement, la prière garantit la sécurité. Sinon, la prière de Jésus-Christ nous garantit la sécurité éternelle. Alléluia. Et Jésus-Christ commence, alléluia, par faire cette prière-là. Il a marché avec ses disciples. Il les a instruits sur la parole. Il les a instruits sur le déroulé de la vie. Comment les choses allaient se passer après qu'ils soient enneuvés, alléluia. Il avait conscience que la mission serait difficile. Il avait confiance, conscience qu'ils seraient confrontés à des défis. Il avait conscience qu'il y aurait l'hostilité. Il avait conscience que, sur la terre, beaucoup d'événements allaient venir contre eux. Alors, il a trouvé impératif de prier pour ses disciples. De prier pour ses disciples. Les gens pourraient dire, mais c'est pour seulement ses disciples. Non. C'est pourquoi, quand on lit plus tard, il dit quoi? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc, cette prière ne concerne pas seulement que les disciples. Au verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi, par leur parole. Donc, pour dire que cette prière aussi nous concerne, alléluia, avec le verset 20, il nous introduit dans la prière. Pour tous ceux qui croiront, dont ceux qui viendront plus tard, ceux qui se convertiront après, alléluia, cette prière aussi les concerne. La prière qui garantit la sécurité. Mais en quoi est-ce que la prière garantit la sécurité? Quand Jésus a prié, ces différents éléments, ces différents sujets qu'il adresse à Dieu, alléluia, pour que les enfants puissent avoir la garantie de la paix, alléluia. Alors, la première des choses, il va dire, Seigneur, au verset 9, il dit, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi, alléluia, parce qu'ils sont à toi. La prière qui garantit la sécurité. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux, alléluia. Je suis glorifié en eux. Et le verset, il dit, je vais à toi, Père. Saint, je vais à toi, Père. Donc, il va dire, Seigneur, il t'appartient. Dans cette prière-là, c'est pour que Dieu veille sur toi. La prière garantit la sécurité. Alléluia, tu as parti à travers cette prière. Jésus-Christ te scelle avec Jésus-Christ. Il t'introduit dans la vie de Jésus-Christ. Il t'introduit dans le divin. Il dit, comme tu es en moi, alléluia, comme tu es un avec moi, eux aussi, ils sont à toi, alléluia. Ils sont à toi. Donc, Jésus-Christ nous garantit, alléluia, la sécurité en ce niveau. Ce n'est pas comme vous lisez la Bible. On dit, notre vie est cachée en Christ. Et la vie de Christ est cachée en Dieu. Notre vie est doublement cachée. Donc, tu es greffé à Dieu, alléluia. Tu es greffé à Dieu. Alors, si tu es greffé à Dieu, ça veut dire quoi ? Dieu veille sur toi. La main de l'éternel est sur toi. Alléluia. Et Dieu te protège. Donc, depuis la fondation du temps, tu appartiens à Dieu. Donc, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. C'est pourquoi il dit, ils sont à toi. Alléluia. Ils sont à toi. Je te les confie. Voici la prière que Jésus-Christ fait. Je te les confie parce qu'ils sont à toi. Quand une chose appartient à une personne qui vous l'a confiée, avant de partir, vous lui remettez la chose. Et c'est ainsi que Jésus-Christ dit, Seigneur, je te les confie. Je te les donne. Ils sont à toi. Donc, je veux te dire que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Et c'est la prière. Il dit, je prie pour eux. Donc, c'est une prière qu'il a faite. Alléluia. Ce n'est pas une déclaration farfelue. Alléluia. Au verset 9, il dit, c'est pour eux que je prie, pas pour le monde. Donc, il prie pour nous. La prière garantit la sécurité. Il prie pour que Dieu nous préserve. Il prie pour nous greffer à Dieu. Il prie pour nous introduire dans la présence de Dieu. Il prie pour nous introduire à la nature de Dieu. Il prie pour nous introduire à Dieu pour que nous puissions avoir la grâce de Dieu avec nous. Première des choses. Seconde des choses, la prière garantit la sécurité. Il va dire, lorsque j'étais avec eux dans le monde, au verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Alléluia. Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fil à perdition. Afin que le crucifix accompli. Alléluia. Maintenant, je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde. Afin qu'ils soient, qu'ils aient en eux une ma joie parfaite. Alléluia. Ma joie parfaite. Et au verset 11 que j'ai sauté, il dit, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, qu'il soit un comme nous. Il dit, garde en ton nom. Donc, Jésus dit quoi? Que Dieu nous garde. Il demande que c'est une prière. Est-ce que Dieu peut refuser d'exaucer la prière de Jésus-Christ? Alléluia. La prière qui garantit la sécurité divine ou éternelle. Est-ce que Dieu peut refuser à Jésus-Christ? Alléluia. L'exaucement d'une prière. C'est une prière que Jésus-Christ a faite à Dieu. Or, la prière du juste a une très grande efficacité. Mais si la prière de Jésus a une grande efficacité, est la prière de Jésus-Christ parce qu'il n'est plus que juste. Alléluia. Et il dit, Seigneur, garde-les. Parce que quand j'étais dans ce monde, je les gardais. Quand je marchais avec eux, je veillais sur, je les préservais. Mais voici que maintenant, je vais être enlevé. Je vais partir vers toi. Je vais aller au ciel. Alors, garde-les. Alors, préserve-les. C'est une prière que Jésus-Christ fait. Garde, mes enfants. Veille sur eux. Préserve-les. Alléluia. Afin qu'ils soient eux comme nous. Afin qu'ils soient eux comme nous. Donc, il demande la préservation de Dieu. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous préserve. Alléluia. Jésus-Christ a fait cette prière à Dieu. Et c'est justement cette prière-là. C'est pourquoi, c'est à cause de cette prière que l'apôtre prend dans Romain chapitre 8. va dire une chose extrêmement sécuritaire. Qui nous donne l'assurance. Quand Paul parle dans Romain 8, verset 31. Lorsque Paul déclare au verset 31. Que dirons-nous à l'égal de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il ne parle pas de manière farfelue. Mais il parle à cause de la prière que Jésus-Christ a faite. Christ a fait une prière qui nous garantit la sécurité. Il a fait une prière qui nous garantit l'assurance. Il a fait une prière qui nous garde. Et de que dirons-nous dans l'égal de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son peuple fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas ? Bien plus. Alléluia. Bien plus. Toutes choses avec lui. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. La prière qui garantit la sécurité. Jésus-Christ a fait une prière pour toi. Et Paul dit, qui accusera les élus de Dieu ? Qui les accusera ? C'est Dieu qui justifie. Et Christ a prié pour que Dieu te justifie. Qui les condamnera ? Christ a prié pour que personne ne te condamne. Il dit, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et en plus de cela, regardez. Il intercède pour nous. La prière qui garantit la sécurité. Il intercède pour nous. Oh, il intercède. Il prie pour nous. Est-ce que vous comprenez ? Jésus-Christ prie. Intercéder, c'est prier en faveur de quelqu'un. Oh, la Bible déclare que Jésus-Christ est assis auprès de Dieu. Il intercède pour nous. Et que tu comprends qu'il y a une prière qui garantit ta sécurité. Il y a une personne qui garantit ta sécurité. Qui garantit ta vie. Garantit ton salut. Garantit ta stabilité. Pendant que le monde est ténèbre, combat contre toi. Pendant que les démons combattent contre toi. Sachez une chose. Quelqu'un est assis. Un Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Il est assis. Et la Bible déclare. Il intercède pour nous. Est-ce que tu comprends ? Et au verset 26 du même chapitre. Regardez une chose. Non seulement il intercède pour nous. Mais il envoie aussi son esprit pour le faire. Au chapitre 26, chapitre 8, verset 26 du même chapitre. Il dit de même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Est-ce que vous voyez la prière qui garantit la sécurité ? Comme il a su qu'en allant dans ce monde, nous serons confrontés à cette situation. Il dit de même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Il dit que même quand nous ne savons pas demander, quand nous savons prier. Il dit mais, l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Est-ce que tu comprends ? C'est pour dire qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi. Il y a une personne joyeuse qui intercède pour toi. Pour ton sujet. Pour ta situation. Pour ton voyage. Pour ta vie. Pour ta destinée. Il intercède pour nous. Alléluia. Est-ce que tu comprends ? Il intercède pour nous. Jésus-Christ intercède pour nous. Donc là, il y a quelqu'un qui garantit notre sécurité. Il nous garde. Alléluia. Donc, je dis de même chose, il nous garde. C'est pour la fois que Paul déclare. Il continue toujours. Qui le condamnera ? Christ est mort. Il est ressuscité. Il est à l'ordre de Dieu le Père. Et c'est pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous garde. Qui prie pour nous. Mon frère, tu es en sécurité. Est-ce que tu sais ? Être chrétien, tu es en sécurité. Parce que Christ prie pour toi. Et là, il t'a confié à Dieu. Il dit, c'est la tribulation ? Est-ce que la tribulation va venir ? Ou l'angoisse qui va arriver ? Ou la persécution ? Ou la faim ? Ou la nudité ? Ou le péril ? Ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qui nous mènes à la mort. Tous les jours. Qu'on regarde comme des brébis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais pourquoi ? À cause de la prière de Jean 17. La prière qui garantit la sécurité divine. Donc lorsque Paul évoque ces choses-là, c'est par rapport à la prière de Jean 17. La prière qui garantit la sécurité. Il dit, Seigneur, garde-les. Parce que je vais, il faut les préserver. Quand j'étais là, je les gardais. Quand j'étais là, je les protégeais. Quand j'étais là, je veillais sur eux. Maintenant que je vais, je te les confie. Garde-les. Donc Dieu va te garder contre le fil de l'oiseleur. Il va te garder contre toute action. Il dit, même dans nos faiblesses, l'esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Je veux te dire une chose. Tu as quelqu'un là-haut. Tu as une personne là-haut. Qui intercède pour toi. Et que tu comprends cela. Ton histoire est garantie. Ta destinée est garantie. Ta vie est garantie. Par exemple, Dieu est assis là-haut. Et il intercède pour nous. Il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Donc Dieu prie pour nous. Et que tu te rends compte. Et que tu te rends compte qu'il intercède pour nous. Non seulement le Saint-Esprit qui nous aide. Parce qu'il dit, nous ne savons pas comment prier. Mais l'esprit prie pour nous avec des soupirs inexprimables. Donc l'esprit, chaque jour, il connaît ton besoin. Il connaît ton désir. Il connaît ta vie. La Bible déclare. Dans Romain 8, 26. Il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Alléluia. Et dans le domaine du Romain 8. Alléluia. 31-34. Il nous révèle que Jésus-Christ est assis à la doigt de Dieu le Père. Et qu'il intercède pour nous. Alléluia. La prière qui garantit la sécurité. C'est la prière faite par Jésus-Christ. C'est la prière faite par le Saint-Esprit. Continuément. À ton égard. À ton endroit. Pour que rien ne t'arrive. Pour qu'aucun mal ne t'arrive. Donc je veux te dire une chose. Ne pense pas que Dieu te laisse. Dieu veille sur toi. Alléluia. Et je continue. Alléluia. Notre lecture. Dans le dernier chose. Il nous garde. Et je continue. Il dit. Au verset 13. Et maintenant je vais à toi. Chapitre 17 verset 13. Et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde. Afin qu'il ait une joie. En eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haï. Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comment je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas. Écoutez-moi. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Mais de les préserver du mal. C'est la prière que Jésus-Christ a faite. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Mais de les préserver du mal. Alléluia. De les préserver du mal. Donc Jésus-Christ demande à Dieu. De nous préserver du mal. Il demande à Dieu. De nous préserver du malin. Il demande à Dieu. De nous préserver des sorciers. Il demande à Dieu. de nous préserver des démons. Ils demandent à Dieu de nous préserver toutes sortes de malédictions contre nous. Alléluia. La prière qui garantit la sécurité. La prière faite par Jésus-Christ. Si tu as la sécurité, chrétien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et de les préserver du mal. Et de les préserver de toutes situations. Et on peut comprendre cela lorsque David, dans le Somme 27, il va parler. Il fait référence à cela. Somme 27, verset 1. Il dit, « L'Été est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte. L'Été est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ? C'est à cela que David fait référence à l'Été. Alléluia. Il fait référence en révélant la protection dont le chrétien est. Jésus-Christ a prié pour que tu aies la protection divine, la sécurité de l'Éternel, qu'il te comble, qu'il te clôture, qu'il veille sur toi. Ce n'est pas David qui dit, Alléluia. Si une armée campait contre moi, Alléluia. Si l'élément s'élevait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Parce que Jésus-Christ a prié pour que je sois sécurisé. Il dit, Père, je ne prie pas de les hauteurs du monde. Je ne prie pas des enévées du monde. Mais il faut les garder, il faut les préserver. Il faut veiller sur eux. Alléluia. Il demande au Seigneur de veiller sur nous. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Alléluia. Il demande que Dieu veille sur nous. Donc, je vais te dire une chose. Dieu veille sur toi. C'est une prière que Jésus-Christ a faite. Oh Dieu, Alléluia, ne peut pas déroger la règle d'exaucer la prière de Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, on dit la parole est chère, elle est faite chère. Et la parole de Christ devient action. Elle prend forme. C'est pour dire que la prière que Jésus-Christ a faite pour toi, elle est d'actualité. Elle veille sur toi. Elle te préserve. Et si tu m'entends, je prie que tu le préserves. Que tu le préserves. C'est pourquoi Jésus-Christ dans Nazareth, quand il donne la prière au disque de Matthieu, il dit quand vous priez du Seigneur, ne me soumets pas en attention, mais préserve-moi du mal. ne me dis pas en attention le préserve-moi du mal. Fais cette prière-là. Parce qu'il allait faire une prière pour demander à Dieu de le protéger. Donc quand tu dis au Seigneur préserve-moi du mal, c'est quoi ? Jésus-Christ a déjà fait cette prière-là. Donc c'est un droit, hallelujah. C'est un droit à ta protection. La prière qui garantit la sécurité, hallelujah. Ensuite, je continue. Quatrième élément. Je continue au verset 14. Je l'ai donné la parole au monde les a haïs. Au verset 16 plus tôt. Ils ne sont pas du monde, mais je suis du monde. Je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Il nous sanctifie. Il demande à Dieu de te sanctifier. Il demande à Dieu de te purifier. Il demande à Dieu de te laver. Il demande à Dieu d'ôter ton iniquité. Ça ne veut pas dire la prière qui garantit la sécurité. Il demande à Dieu de te purifier. Et quand nous avons 2 Thessaloniciens 2 verset 13, il va dire une chose. Il dit pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en vérité. Dès la fondation, il vous a choisi par la sanctification. C'est pour Jésus qui dit Seigneur, sanctifie-les. Sanctifie-les. Donc tu es sanctifié parce que Jésus-Christ l'a demandé au Père de te sanctifier, de te purifier, de te laver. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? La prière qui garantit la sécurité divine. Alléluia. Donc tu es sanctifié par le sang de Christ. C'est pourquoi tu es pardonné. C'est pourquoi l'Abi déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole et de témoignage d'après chapitre 12. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu parce que le sang de Christ a coulé nous a sanctifiés, nous a purifiés. Nous a donné la capacité, le pouvoir d'être victorieux et de dominer. Tu es purifié une fois pour toutes par le sang de Jésus-Christ à sanctifier. La sanctification c'est le fait de mettre quelqu'un à part pour une chose. La sanctification ce n'est pas l'effort qu'on fait pour obéir un commandement. Non. La sanctification c'est l'œuvre de l'Esprit en nous qui nous donne la capacité de suivre la voie de Dieu. Alléluia. Sinon, on pourrait dire si on pense que la sanctification est l'effort humain, alors les moines qui sont fermés dans un endroit fermé sans regarder des choses du monde ont produit son sain. Non. La sanctification est produite par le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus-Christ dit sanctifie-les. Tu es sanctifié par le Seigneur Jésus-Christ. Tu es sanctifié par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça quand le monde veut te condamner, dis à l'ennemi que Jésus-Christ m'a sanctifié, il m'a purifié, car la prière garantit toutes choses. Alléluia. La prière garantit toutes choses. C'est pourquoi justement quand vous lisez la Bible de Zacharié chapitre 3 que j'aime évoquer, quand Satan est monté pour accuser Josué, le souverain-sacricricateur, ses vêtements étaient sales. Dieu dit quoi ? Ennever son vêtement sale parce que sa vie est garantie en Dieu. Dieu a garanti sa vie. La prière qui garantit la sécurité. Alléluia. Et je continue. Alléluia. Et il dit au verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je l'ai aussi envoyé dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc il n'a pas prié seulement que pour les disciples. Alléluia. Certains pourraient dire cette prière-là qu'on sait seulement que les apôtres. Alléluia. Mais il dit ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi. Donc il nous greffe à Dieu. Il nous unit à Dieu. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Donc il nous greffe à Dieu. Il nous greffe à Dieu. Il dit moins en eux et toi moins. Toi moins en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimé comme tu m'as aimé. Alléluia. Comme tu m'as aimé. Laisse-moi te dire une chose. Dieu t'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Dieu t'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Et c'est ce que quand Jésus-Christ priait et ce qu'il a dit à Dieu. Il nous a unis à lui pour que Dieu puisse nous aimer comme il a aimé Christ. Donc Dieu nous aime d'un amour incommensurable. Alléluia. Incommensurable. Alléluia. Et je continue au verset 24. Il dit parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde verset 24 Père je veux que là où je suis avec eux que tu m'as donné soit avec eux aussi avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire afin qu'ils voient ma gloire écoutez bien afin qu'ils voient ma gloire la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé dès la fondation du monde. Afin qu'ils voient ma gloire la gloire que tu m'as donnée je l'ai aussi donnée. Est-ce que tu comprends? Il dit afin que nous puissions voir la gloire de Dieu. Non c'est une prière que Jésus-Christ a faite pour nous. Il dit afin qu'ils voient ma gloire qu'ils soient un qu'ils soient greffés étant greffés à Dieu tous les attributs à Dieu te sont communiqués afin qu'ils voient ma gloire qu'ils soient un la gloire que tu m'as donnée je l'ai aussi donnée. Oh la Bible nous dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Est-ce que vous comprenez? La Bible Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme mais Jésus dit que la gloire que tu m'as donnée je l'ai aussi donnée. Dieu partage sa gloire avec toi Dieu te communique la vie c'est pas la prière qui garantit la sécurité la prière que Jésus-Christ mais c'est Jésus-Christ qui a prié il a prié pour nous il a fait cette prière à Dieu et demandant à Dieu de veiller sur nous de nous préserver de nous garder parce que nous serons dans le monde nous serons confrontés à toutes sortes de situations toutes sortes de railleries toutes sortes de moqueries toutes sortes d'attaques et comme il sait que nous serons confrontés à cela il a fait une prière pour nous il a fait une prière pour nous et non seulement il a fait une prière pour nous mais il continue de prier pour nous parce que la Bible déclare il intercède pour nous il assis à la droit de Dieu le Père et il intercède pour nous vous comprenez on n'a pas dit il intercède on dit il intercède donc jour et nuit il intercède pour nous et la Bible déclare dans lui le Romain chapitre 8 verset 26 et le Saint-Esprit même intercède pour nous avec des soupirs inesprimables alors ne pense pas que si aujourd'hui tu dors bien c'est vrai que tu es fort ou tu as trop gêné si tu as la paix tu as le travail c'est vrai que tu es trop intelligente ne pense pas que non si tu sors de ta maison que tu rentres en bonne santé c'est parce que non tu fais des bonnes actions devant Dieu parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens ne veulent pas glorifier Dieu ils se tapent la poitrine ils pensent que c'est les efforts ils pensent que c'est les capacités ils pensent que non c'est parce qu'ils ont gêné c'est parce qu'ils ont fait gêne de Anne gêne d'Esther ils pensent que c'est parce que non ils ont le bac plus 7 bac plus 8 ils pensent qu'ils ont des connexions ils ont des contacts ils connaissent le président ils s'attribuent la gloire mais je vais te dire une chose c'est qu'il te donne la sécurité c'est la prière que Jésus-Christ a faite dans le juin 17 la prière qui garantit la sécurité c'est qu'il garantit ta stabilité c'est Dieu quand tu dors la nuit tu rentres en bonne santé c'est à cause de cette prière que Jésus a faite quand tu sors de ta maison et qu'il y a des accidents ça et là que tu en sors indemne c'est à cause de cette prière la prière garantit la sécurité quand l'ennemi s'élève la nuit contre toi il t'attaque et que tu n'as rien c'est à cause de la prière que Jésus-Christ a faite dans le juin 17 parce qu'il a demandé à Dieu son élément de veiller sur nous parce que lui n'est pas là lui s'en va mais de nous garder de nous préserver quand le monde t'environne quand les démons t'environnent quand les sociétés t'environnent ce qui fait que tu as la vie et qu'il ne peut rien te faire c'est à cause de la prière que Jésus-Christ a faite quand c'est difficile tu n'arrives plus à joindre les deux bouts et malgré ça Dieu donne le minimum pour vivre c'est à cause de la prière que Jésus-Christ a faite pour toi et Dieu Seigneur préserve-les Seigneur garde-les donc tu n'as aucun mérite ne pense pas que tu mérites ne pense pas que non ce n'est pas tes efforts c'est la grâce de Dieu c'est la faveur de Dieu c'est la grâce de Dieu qui fait que tu as la paix là où tu es c'est pour la prière qui garantit la sécurité c'est pour la Bible et que là dans le somme 91 celui qui demeure à l'abri du Théo repose à l'ombre du Tout-Puissant et que Jésus-Christ prie le Seigneur il nous confie à Dieu mais en nous confiant à Dieu il nous met sous son abri sous sa protection et si nous sommes sous sa protection mon frère Paul dit rien ne peut nous arriver rien c'est pourquoi il dit ils te feront la guerre mais ne te viendront pas car la prière qui garantit la sécurité a été faite pour Jésus-Christ en ta faveur donc rien ne pourra te nuire alléluia rien et si tu m'entends c'est pourquoi il a dit à Jérémie nul n'est déjà devant toi nul n'est déjà devant toi mais il faut que tu comprennes que Christ a déjà perdu le prix pour toi Christ a déjà combattu pour toi sans marche dans ce qu'il a accompli et la foi dans ce qu'il a accompli et il faut le rendre concret dans ta vie ce n'est ni pas la force ni pas la puissance ce n'est pas le Saint-Esprit si nous sommes là que nous prions pas parce que nous sommes meilleurs que les autres c'est la grâce de Dieu si tu es chrétien si tu peux marcher dans les pas de Dieu tu peux prier c'est la grâce de Dieu c'est à cause de la prière qui garantit la sécurité c'est à cause de la prière que Jésus-Christ a faite alléluia cette prière qui nous rassure et qui nous donne de marcher sereinement qui nous donne de marcher avec assurance même quand les situations deviennent compliquées et difficiles nous savons que nous avons un Dieu avec nous la prière qui garantit la sécurité la sécurité physique mais la sécurité éternelle car la Bible est dans l'Apocalypse il dit j'ai écrit ton livre ton nom dans un livre de vie et tu dis ton nom est écrit dans un livre de vie la prière qui garantit la sécurité il dit Seigneur je n'ai perdu aucun d'eux excepté le fils de la perdition je n'ai perdu aucun Dieu Dieu ne te perdira pas c'est pour la Bible déclare il dit nul ne le ravira de ma main personne ne le ravira de moi mon frère si avant ils ont réussi à t'enlever il dit nul ne le ravira de ta main personne ne peut t'enlever de la première Seigneur personne c'est pour la Bible il dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur alors je veux te rassurer que tu as un Dieu qui est là-haut qui prie pour toi et que tu sais que tu as un Dieu là-haut qui intercède pour toi la Bible déclare il prie pour nous avec des soupirs inexprimables pour ton sujet tu as un besoin tu as un projet tu as une difficulté tu as un problème tu te rends compte des situations la Bible déclare il est assis à la date de Dieu le Père et il intercède pour nous est-ce que tu comprends il intercède pour nous il prie pour nous la prière qui garantit la sécurité Dieu prie pour nous donc pendant que tu prises il y a quelqu'un qui prie là-haut pour toi et en plus de cela il nous a laissé le Saint-Esprit Romain 8,26 il dit l'Esprit prie intérêt pour nous parce que nous ne savons pas comment prier il prie pour nous avec des soupirs inexprimables donc chaque jour le Saint-Esprit prie pour nous chaque instant il prie pour nous c'est pourquoi nous dormons en paix c'est pourquoi nous quand nous dormons quand les démons se lèvent contre nous ils ne peuvent rien nous faire sinon je vous dis une chose si Dieu ne venait pas sur nous mon frère c'est une poids facile dans la main du diable il peut nous renverser l'écart il peut nous renverser les situations mais tu sortiras indemne car Christ a fait la priorité la prière qui garantit la sécurité et cette prière là c'est la prière de Jésus Christ alors je veux que quand tu vas prier c'est un secret que je te montre aujourd'hui en méritant ce passage là quand tu vas prier dis à Dieu Seigneur dis à Dieu que Jésus Christ s'y tait dans Jean 17 il a fait une prière en notre faveur et dans cette prière là il t'a demandé de nous préserver il t'a demandé de nous garder du mal il t'a demandé de veiller sur nous il t'a demandé de nous préserver et que nous t'appartenons il nous a laissé entre-t'aimer alors si il nous a laissé entre-t'aimer ne laisse pas une situation nous perturber que nos vies te soient garanties notre travail soit garantie démolique qu'il apporte la faveur parce que Christ a prié pour toi oh Dieu ne refuse rien à son fils qui t'a su terre alors ce soir que Dieu te bénisse qu'il te fortifie sachez une chose il y a une prière qui garantit la sécurité c'est la prière de Jésus Christ chaque fois qu'il sera perturbé prends Jean 17 prends Jean 17 et lis et dis à Dieu Jésus Christ a dit dans sa parole qu'il s'en va mais de nous garder de nous protéger Jésus Christ a dit que le monde nous hait le monde nous persécute mais de nous préserver du mal de veiller sur nous Jésus Christ a dit oh je vous dis une chose si la parole de Dieu a été dit par Jésus Christ Dieu est obligé d'obéir à la voix de son fils par son fils et ensuite accomplit la volonté du Père la prière qui garantit la sécurité ta vie est garantie n'a aucune crainte si tout est sombre tout est noir sachez une chose ta vie est déjà garantie car chaque chose est sous le contour de Dieu le monde va se lever mais Dieu combattra pour toi Dieu veillera sur toi Dieu ne te laissera pas tomber car notre Dieu est un Dieu fidèle qui dit vous êtes à moi et dit si Dieu est avec nous qui sera contre nous alors n'a aucune crainte que Dieu te bénisse qu'il te fortifie je vais maintenant pour le Seigneur et vous recommander en termes de Dieu demander la grâce de Dieu demander que la prière qui garantit la sécurité soit avec vous que Dieu vous guide et vous protège Père je prie pour tes enfants je prie pour nous tous mon Dieu comme Jésus a prié Seigneur Dieu et dis je prie pour eux comme toi et moi nous sommes un que eux aussi soient un en nous et que Père les joies soient paix parfaite je prie pour tous ceux qui sont ici inis-les à toi greffe-les à ta volonté greffe-les à ta gloire afin que la faveur de Dieu la grâce de Dieu découle dans la vie et que Père ils puissent avoir la joie et la paix je prie au nom de Jésus qui est mon Dieu qu'ils soient préservés du mal préservés préservés des échecs préservés de la mort préservés tout programme de monarques préservés toute action des ennemis mon Dieu préserve-les préserve-les garde-les que rien ne peut se lever contre les vies quand toutes choses ne soient plus que vainqueurs que la victoire soit le partage car Christ mon Dieu t'a demandé de veiller sur ton fils t'a demandé sur terre de les protéger de les garder il dit je vais au Père je les laisse parmi nous parmi dans le monde veille sur garde-les car le monde les est Seigneur garde tes enfants préserve-les dans les activités dans leur travail dans leur maison qu'on les assaut des sorciers les assaut des démons préserve-les oriente-les mon Dieu et la gloire que tu m'as donnée je l'ai aussi donnée pour qu'ils voient ma gloire permets que mon frère ma soeur voient ta gloire expériment ta gloire expérimente ta faveur expérimente la grâce de Dieu et que les attributs de Dieu nous soient communiqués tu es Dieu et tu es digne c'est pourquoi ce soir je t'invoque mon Dieu dans la vie de chacun tous ceux qui sont malades guéris-les mon Dieu ceux qui ont une infinité en haut de l'infinité mon Dieu ceux qui ont un problème viens au secours de la vie et relève-les mon Dieu quand tu as fait la prière qui garantit la sécurité Père et dis avec qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un Père oriente-les la bonne porte de glade en 49 si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi parce qu'ils savaient que cette prière que tu as faite tu nous unissais à Dieu Père pendant que nous sommes unis à toi que ce qui est en nous qui n'est pas de toi soit enlevé ce qui est en nous qui peut remplir ta gloire soit enlevé introduis-le ta présence introduis-le dans la faveur de Dieu et que le règne de Dieu descende dans nos vies fais de nous un instrument entre tes mains malléable conduis-nous et que la sécurité nous soit donnée mon Dieu mon Dieu David pouvait le dire Père Père qui sera contre nous mon Dieu Père il dit mon Dieu Père même si une armée quand Père contre moi mon cœur ne voit malgré ça aucune crainte mon Dieu que rien ne puisse ébraner tes enfants que rien ne puisse les briser mais qu'en toute chose il puisse demeurer sous ta présence mon Dieu il puisse marcher soit le soutien de la vie mon Dieu soit le soutien mon Dieu soit les secours mon Dieu qui n'a aucune crainte mon Dieu Père et que quand les méchants s'avancent contre eux mon Dieu qu'ils soient plus que vainqueurs mon Dieu qu'ils marchent mon Dieu tous ceux qui dévorant les chêmes tous les sorciers mon Dieu qu'ils soient mis en déroute mon Dieu Père que tous les ennemis et chancèlent et tombent que tous ceux qui en veulent à la vie tombent sous les pouvoirs et que rien ne puisse les perturber que les cœurs soient sans crainte mon Dieu sans crainte mon Dieu et que malgré les guerres contre eux mon Dieu qu'ils soient malgré ça pleins de confiance qu'ils veillent sur nous et qu'ils nous protègent alors ce soir je les confie entre tes mains préserve-les la Bible déclare que tu es assis à la loi de Dieu le Père et tu intercèdes pour nous ce soir je prie tu connais le sujet de quelqu'un le besoin de mon frère ce qui lui manque peut-être que ma voix Père est limitée peut-être ma voix n'est pas assez autorisée peut-être que la voix de mon frère n'est pas assez autorisée peut-être que sa prière n'a pas assez de puissance alors Seigneur nous prions comme tu intercèdes pour nous avec des soupirs inexprimables et comme ton esprit le fait prends le relais et intercèdes pour mon frère avec des soupirs inexprimables comme tu as assis à la loi de Dieu le Père intercèdes pour mon frère pour sa situation pour son sujet pour son problème pour sa difficulté intercèdes pour lui avec des soupirs inexprimables afin que quelqu'un puisse avoir gain de cause par rapport à son sujet que ton nom soit béni et que la louange que la gloire te revienne à toi seul merci pour cette soirée béni mon frère souviens-toi de lui et éclaire le conduis-le dirige-le et protège-le au nom de Jésus-Christ Amen que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous la prière qui garantit la sécurité c'est la prière faite par Jésus-Christ la prière de nous ne peut pas garantir la sécurité mais la prière faite par Jésus-Christ garantit ta sécurité elle te préserve et quand tu te fais cette prière-là rien ne t'arrivera dans Jean 17 se trouve tout ce qu'il faut pour nous préserver alors dis à Dieu Jésus a prié ainsi et si Christ a prié ainsi tu dois veiller si nous allons nous protéger que Dieu nous bénisse qu'il nous garde demain 5h30 nous serons à prière matinale et demain nous serons à prière de combat et nous sommes en fin de semaine demain nous allons prier pour renverser pour détruire nous allons prier pour détruire les oeufs des ténèbres anéantir les plans Alléluia donc sois présent sois disposé demain matin 5h30 nous serons au rendez-vous Shalom à vous Dieu vous bénisse que vous soit une bonne nuit et que Dieu vous soutienne tous ceux qui gênez que Dieu vous soutienne que Dieu vous fortifie vous qui ne pouvez pas gêner ne vous en faites pas priez sur le mal Luiam j'ai prié quand vous priez vous s'en appreniez sur le mal Luiam donc que Dieu vous fortifie vous guide Shalom à vous et bonne nuit sur la puissance de cet esprit que Dieu vous bénisse